Journée d'été, 35 degrés, plein soleil. Blague à part, on est content de vous avoir avec nous. On va vous demander avant de débuter juste de mettre vos micros en mode sourdile, s'il vous plaît, pour la qualité sonore de notre présentatrice. C'est comme il est 11h30 et qu'on a à cœur de maximiser notre temps et surtout de ne pas le dépasser pour vous permettre de vaguer à vos activités régulières. On va débuter la présentation tout de suite. Alors, encore une fois, bienvenue. Carole Saint-Denis de la table régionale de concertation des aînés de Laval, en compagnie de Cynthia Brunet. Allô, Cynthia. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sandra Blair, qui est la coordonnatrice d'équipe pour la région de Laval des Petits-Frères, donc les Petits-Frères de Laval, qui va venir vous présenter l'offre de services, d'activités. Bref, vous parlez de cet organisme-là qui est bien implanté quand même dans la région et qui a une mission fantastique. Alors, Sandra, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, on te laisse la parole en rappelant que la période de questions va suivre à la toute fin. Donc, on aura un beau dix minutes de questions qu'on vous invite à inscrire au fur et à mesure dans le clavardage et que le tout est enregistré, qui sera disponible sur l'intranet et la chaîne YouTube de la table. Alors, à toi, ma belle Sandra. Bon, bien, merci, Carole. Premièrement, je vous avertis que j'ai une grosse boule de poils devant moi. Alors, si je disparais temporairement, ne soyez pas surpris. Elle veut absolument participer et il n'y a pas moyen de faire changer d'idée. Alors, voilà. Les Petits Frères de Laval, c'est les Petits Frères, au fait, en tant qu'organisme et d'origine française. C'est un organisme qui est né en 1946 à Paris, après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un... Chez les aînés, justement, qui avaient perdu souvent leurs enfants pendant la guerre et qu'il n'y avait personne. L'organisme s'est implanté en tant que les Petits Frères des pauvres au Québec en 1962. Donc, ça fait quand même 60 ans qu'on est au Québec. Ça fait 12 ans qu'on est à Laval, spécifiquement. Petits à côté, là, on a 12 régions du Québec qui sont couvertes par des bureaux des Petits Frères. Et en 1900, en 1900, en 2023, on a changé notre look. Alors, avant, on avait un logo vert et jaune flashant. Maintenant, c'est plutôt une couleur un peu plus aubergine, si on veut. On fait partie aussi d'une fédération internationale de 10 pays. Donc, les Petits Frères se trouvent quand même... C'est un organisme international qui se rend compte des délégués de façon régulière pour parler des meilleures pratiques et tout ça. Alors, l'objectif, bien, l'objectif, c'est pour moi, c'est notre mission, qui est de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge jusqu'à la fin de leur vie et souvent après. Voilà. Là, trouver mes notes, qu'il faut absolument se coucher sur mes notes. Alors, la clientèle ciblée âgée de 75 ans et plus, évidemment, si la personne a des problèmes d'autonomie ou de mobilité, puis elle a 72 ans, on ne la refusera pas si c'est une personne qui est seule et isolée. Donc, être sans famille, sans lien affectif ou contact social significatif. Donc, les gens qui ont quatre enfants puis qui viennent les visiter à chaque semaine, on considère qu'ils ont quand même un assez grand réseau. Cependant, s'ils ont des enfants, mais les enfants vivent à l'étranger, là, c'est autre chose. À ce moment-là, on considère qu'ils peuvent être isolés et puis on va aller les évaluer. Puis, on va probablement les accepter. Les gens, normalement, vivent soit à domicile dans leur maison, une résidence, une RPA, un CHSLD. On les accepte un peu partout, là, en ce qui est de la résidence. Je la mentionne parce qu'il y a des gens qui croient qu'on ne va pas dans les CHSLD, mais ce n'est pas le cas. On accepte la personne, peu importe son passé, sa situation financière. Si c'est quelqu'un qui a eu, par exemple, des problèmes de jeu, des troubles d'alcool, on en a. Souvent, c'est ce qui arrive. C'est ces gens-là qui se ramassent isolés parce que leurs enfants, à un moment donné, ont dit « c'est assez » puis ils ont coupé les ponts. Quelles que soient la condition physique, psychologique, sociale ou autre, sachez, par exemple, que c'est juste un petit peu plus difficile pour nous de trouver des bénévoles, des fois, pour quelqu'un qui a des troubles psychologiques ou qui a des troubles de santé mentale, simplement parce qu'ils ne sont pas à l'aise. On en a des fois qui vont arriver, qui sont à l'université, qui étudient la psychologie, par exemple, mais c'est plutôt rare. Ça fait que c'est un petit peu plus difficile de jumeler des gens dans cette situation-là. Nous, on les appelle les grands amis. Ça fait que, dans le fond, ils sont tout un échantillon de la population en général. Le but des programmes est d'offrir du réconfort et d'améliorer la vie des personnes âgées isolées jusqu'à la fin et après. On dit toujours après parce que, vous allez voir, j'ai listé quelques-uns des programmes. Mais ce qu'on fait aussi dans le cas d'un décès de quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est qu'on va récupérer le corps. On va l'inhumer. On a ce qu'on appelle ça une section, un petit secteur au cimetière de Laval sur la montée Saint-François, en Saint-François. Et puis, on inscrit leur nom sur notre grosse pierre tombale. Ça fait qu'ils ne seront pas oubliés. Puis, des fois, c'est vraiment quelque chose qui réconforte les gens de savoir que, OK, ma vie, elle ne sera pas juste oubliée, elle ne sera pas effacée. On va se souvenir de moi en quelque part. Autrement, principalement, ce qu'on fait, ce sont des jumelages bénévoles avec un grand ami. On essaie autant que possible de trouver des gens qui vivent dans le même secteur que la personne et puis qui ont quelque chose en commun. Évidemment, si le grand ami n'est pas à l'aise avec des hommes, par exemple, parce que ça nous arrive, des hommes qui ont subi des traumatismes et puis ils ne veulent pas être seuls avec un autre homme, à ce moment-là, on va trouver une femme et puis fumeur, non-fumeur, des choses en commun comme ça. On fait des visites en tant que jumelage, des visites à domicile, mais on essaie aussi de… On avait une équipe et puis on est en train d'essayer de la remonter, une équipe qui ne fait que des visites à l'hôpital. Parce que des fois, ça peut être long, longtemps quand on est à l'hôpital puis on est une personne seule. Puis, peut-être que le but, c'est d'essayer d'aller les visiter au moins une à deux fois, une fois par jour, si possible, mais essayer pour deux fois par semaine dans la mesure du possible. Les grandes fêtes, on fait une grosse fête de Noël pour les gens qui n'ont personne et puis des cadeaux pour les gens qui ne peuvent pas venir à la fête. Et c'est la même chose à Pâques, sauf que d'habitude, à Pâques, on va à la cabane à sucre et puis des cadeaux pour les gens qui ne peuvent pas venir. On a une maison de vacances qui est plutôt comme une petite auberge. Avant, on pouvait prendre jusqu'à 25 personnes. Maintenant, on arrête à 10 parce que les gens ne veulent plus partager leur chambre. Avant, ils partageaient leur chambre puis ils étaient à l'aise avec ça, mais là, ils ne veulent plus. Alors, il va falloir voir comment on peut organiser ça. C'est quelque chose qui est en réflexion pour le futur. Mieux-être et rêve d'aîné, ce sont des programmes pour les gens qu'on accompagne déjà. Donc, par exemple, un monsieur qui est vraiment démuni et puis qui a besoin d'un nouveau dentier, c'est quelque chose qu'on peut regarder ça pour voir si on a moyen de l'aider avec ça. Rêve d'aîné, on a toutes sortes de choses. On a eu un monsieur l'année passée que lui, son rêve, c'était d'aller voir une partie de hockey au Nouveau-Centre-Belle. J'en ai un autre que c'est aller voir les Red Sox jouer à Boston. Ce sont des choses aussi. On a des budgets pour ça. Le budget n'est pas typique à Laval, mais c'est quelque chose qui est regardé par le site social à Montréal. Et puis, lorsque c'est possible, on essaie d'envoyer des gens pour vivre un de leurs rêves. L'accompagnement de fin de vie aussi. Quand on a un grand ami qui est à l'hôpital ou qui est en soins palliatifs, on essaie autant que possible d'avoir une relève pour qu'il y ait quelqu'un avec elle ou lui autant que possible. Les troubles de complexe de santé et l'Alzheimer, les défis cognitifs, j'ai mis des astérix parce que c'est un peu, pas une évaluation, mais c'est des choses qu'on veut faire. Mais pour l'instant, des bénévoles qui sont à l'aise avec des troubles complexes comme ça, on en a très, très peu. Alors, on n'a pas été capable de vraiment former une équipe pour ça. Le territoire, c'est Laval, d'un bout à l'autre. C'est divisé en deux. On est deux cohordeaux qui s'occupent des deux bouts. On a fait ça Est et Ouest à l'origine. Là, on est un petit peu plus mélangé parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus de monde. Mais pour l'instant, c'est ça, on a deux secteurs et puis chacune s'organise avec son secteur. Le jumelage, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on essaie de le faire local autant que possible, principalement parce qu'on considère que c'est une bonne façon de garder les bénévoles. Si le bénévole vit à Saint-François puis fait son bénévolat à Saint-François, ça va être beaucoup plus facile que de l'envoyer à Saint-Rose, par exemple. L'hiver, en tempête de neige, c'est vraiment juste plus facile de garder localement. Des gains pour les usagers? Évidemment, pour les usagers, ça fait un accompagnement amical. Des visites, des téléphones, je m'excuse, ça fait ça comme ça. Puis tout envoie sur mon bureau. Ça donne une présence ou la possibilité pour eux de venir à un événement, comme pour les fêtes, par exemple, une sortie de groupe, une occasion de socialiser, de se sentir spécial, puis vraiment de se sentir comme s'ils faisaient partie, en tout cas le but, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent comme s'ils faisaient partie d'une famille. Pour référer, on a un formulaire qui est en ligne sur le site Web. C'est divisé principalement par code postal, juste pour nous, pour nos deux équipes, mais toutes les informations que vous pouvez nous donner sont pertinentes, sont appréciées. Si c'est par téléphone, normalement, on répond. Si jamais on ne répond pas, pas de problème, laissez un message, et puis on va vous recontacter avec juste le nom de la personne isolée et puis nous, on va vous recontacter à ce moment-là pour avoir plus de détails. Personne ressource, il y a moi et puis Jessica, c'est l'autre coordonnatrice. On travaille ensemble, on est au bureau. Notre bureau, il est dans le centre Action 50+, à Chomédé. On travaille, on a une présence bureau, on travaille hybride, de façon hybride, mais on est quand même là, normalement, deux fois par semaine. Et puis, c'est ça, horreur de bureau, on met de huit à quatre, des fois ça change. Jessica a tendance à commencer plus tôt, finir plus tôt. Moi, j'ai tendance à commencer plus tard, finir plus tard, mais c'est vraiment comme ça, on couvre plus long, dans le fond, dans la journée. Messagerie vocale, ça aussi, c'est un système Voice over IP, donc le message vocal nous arrive par courriel. Ça fait qu'on n'a pas besoin de téléphoner, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Et puis, c'est pratique, comme ça, c'est pas perdu. Ce que je voulais mentionner, on a sauté plus vite sur cette slide-là, cette diapo-là, c'est la particularité. En tant qu'organisme, on travaille tous ensemble, autant que possible. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que la particularité des petits frères, c'est que notre but, c'est de faire un lien de confiance avec les gens qu'on accompagne. Alors, souvent, ces gens-là, ça peut faire trois mois, mais des fois, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six, en montant l'année qu'on les accompagne. Alors, ils nous connaissent, ils connaissent les coordonnateurs, et des fois, leurs bénévoles, ça fait plusieurs années qu'ils connaissent. Alors, ça va nous arriver, ça va arriver souvent à la personne de dire aux bénévoles ou de nous téléphoner au bureau et puis nous dire, « Bon, écoute, j'aurais vraiment besoin d'aide avec telle et telle chose ou avec telle et telle autre chose, avec la « pas trop lente » ou quoi que ce soit. » Nous, si on peut les référer directement à un autre organisme, on va le faire. Normalement aussi, on va aussi informer le travailleur social qu'on a au dossier. Alors, si on vous envoie des informations comme ça, sachez qu'on ne cherche pas à vous dire comment faire votre travail. C'est juste que des fois, comme vous savez, il y a beaucoup de mouvements au CIS. Et puis, des fois, la personne est juste plus à l'aise avec son bénévole que ça fait cinq ans qu'ils connaissent. ou moi, que ça fait trois ans qu'ils connaissent, que de téléphoner à un nouveau travailleur social qu'ils connaissent depuis quelques semaines pour leur dire c'est quoi le besoin. Alors, si jamais, on n'essaie jamais de dire à qui que ce soit comment faire leur travail, mais autant que possible, on essaie de vous fider, comme on dirait, de vous donner toute l'information qu'on a pour vous aider à faire votre travail. Alors, voilà. Super, merci Sandra. Je ne sais pas s'il y a des questions. Toujours dans le clavardage. Il y a Nathalie. Nathalie, OK. Je vais te laisser, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je vais te laisser poser la question verbalement. Ah, je peux l'écrire bien en fait. J'ai deux questions. Ma première, c'est qu'est-ce qu'ils font exactement les bénévoles quand ils visitent? La personne? La personne. Qu'est-ce qu'ils font comme action, tâche? Ça va dépendre de, ça dépend de la personne, puis des fois ils jouent. Le but, c'est que c'est une rencontre sociale, une rencontre amicale. Ils ne sont pas là pour faire leur vaisselle, puis pour faire leur ménage. Des fois, ils vont sortir marcher avec la personne. C'est une personne, il y en a des fois qui, il y en a souvent en fait, qui nous disent qu'ils aimeraient quelqu'un juste pour aller avec eux, pour marcher, parce qu'ils peuvent sortir dehors, mais ils ont peur. Ils ont peur que s'ils s'en fachent, s'ils tombent, ils vont rester là pendant X nombre de périodes de temps, ou qu'ils vont tomber dans le milieu de la rue, puis c'est des craintes qu'ils ont comme ça. Fait que souvent, on va marcher avec eux. Il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui font juste jaser. Il y a des gens qui n'ont pas personne à qui parler, puis quand le bénévole arrive, c'est juste, ça n'arrête pas là. Ça dépend vraiment de la personne, puis ce qu'elle aime faire, puis ce qui l'intéresse. J'ai un de mes bénévoles qui, lui, il arrive avec son sac de choses. Il arrive avec un livre avec des chansons, puis c'est un vieux livre qu'il a trouvé en quelque part. Et les autres bénévoles disent toujours qu'il y a un vieil homme. C'est un livre de chansons des années, je ne sais pas, 50, je pense, en tout cas ou 40, avec les paroles des chansons dedans. Puis lui, il va arriver avec ça, puis il va arriver avec un sac de choses, des jeux. Lui, il a appris à sa grande amie à jouer aux échecs. Elle avait toujours voulu apprendre à jouer aux échecs, et il a montré à jouer aux échecs. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, de leurs besoins. Ça arrive qu'ils vont sortir la personne, quoique ce n'est pas... On ne leur demande pas de faire ça. Mais ça arrive, des fois, après un certain temps, j'avais un bénévole qui allait chercher son grand ami, puis qui l'amenait déjeuner le samedi matin. Parce que c'est ça qu'ils aimaient faire les deux. Ça fait qu'ils sortaient déjeuner, chacun payait sa part, puis il le ramenait chez eux après. C'était ça, lui, il était dans une petite résidence, avec une chambre au sous-sol. C'était sombre tout le temps. Ça fait que lui, n'importe quelle occasion de sortir. Puis c'est ce que son bénévole faisait avec lui. Ça fait que c'est vraiment... Ça varie. Vraiment, d'une personne à l'autre, puis d'un bénévole à l'autre. Il y a des bénévoles qui restriquent, qui disent non, la mission, c'est que j'aille les visiter, puis qu'on parle ou qu'on fasse quelque chose alentour de la maison. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus flexibles. Merci. Je vais laisser tomber ma deuxième question. Elle est déjà répondue. OK. Il n'y avait pas d'autres questions. Donc, la revanche, pour l'instant. Le profil des bénévoles, Linda, quel genre de personnes que vous recherchez? Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge en particulier? Puis là, j'entends que ce n'est pas une implication qui est nécessairement très prenante pendant la période de temps où ils sont avec le grand ami. Mais est-ce que vous avez une... Parce que là, on le sait, la pénurie de bénévoles aussi, il y a ça, puis ça vous affecte particulièrement. Mais qu'est-ce que vous recherchez comme profil de bénévole? En ce qui est de l'âge, on n'a pas de vrai profil. Je dirais que c'est sûr que si la personne, elle est retraitée, c'est toujours plus facile parce que là, si on fait des événements, bien, ils peuvent venir, ils peuvent aller chercher leur grand ami en passant parce que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de transport, là, autre que ça. Alors oui, le bénévole idéal, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Par contre, on a des bénévoles qui ont 22 ans, qui sont à l'université, qui travaillent à temps partiel, puis qui trouvent deux heures par semaine ou une heure par semaine pour aller visiter leur grand ami aussi. En ce qui est de l'âge, c'est juste d'avoir quelques heures de disponibles par semaine. De comprendre, nous, on a des formations, aussi, qu'on offre sur le vieillissement, sur les troubles neurocognitifs. Ce sont des formations qui ont été développées avec des professeurs en doctorat de l'Université de Montréal. Normalement, ce sont des formations professionnelles qui ont été développées de façon professionnelle. Ce qui fait qu'on les forme, mais des gens qui sont assez ouverts pour comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de parler, puis qu'il y a des gens qui ont des besoins particuliers. On n'a pas un profil type. Je dirais idéal, c'est quelqu'un qui est retraité parce qu'il commence à comprendre. Plus on avance avec l'âge, on comprend toujours un peu mieux ce que c'est de vieillir. Et puis, ils sont un petit peu plus disponibles. Donc, si la personne, je ne sais pas, elle ne peut pas avoir une visite le mardi parce qu'elle a un rendez-vous médical, puis il faut qu'elle aille à son rendez-vous, l'autre personne est peut-être un peu plus flexible si elle ne travaille pas, puis pourrait aller visiter le jeudi. Mais autrement, on a un peu de tout. Comme je disais, on en a un qui arrive avec, c'est comme le Père Noël avec son sac d'activité. Et puis, on en a d'autres qui se gardent à une heure et demie. Puis, dépendant de ce que la personne, nous, quand on évalue le bénévole, on va essayer de le jumeler avec une personne qui cherche à peu près la même chose. Comme ça, ça a tendance à durer un petit peu plus longtemps. Puis, j'imagine qu'on veut aussi créer une relation à long terme. On ne veut pas nécessairement quelqu'un qui s'implique pour deux mois ou pour trois mois. C'est ça. Le but idéal, c'est que ce soit à long terme puis qu'il y ait un lien. Puis, la raison justement pour laquelle on va aller essayer de trouver des gens qui ont des choses en commun, c'est justement ça. C'est de créer une amitié, dans le fond, pour créer un lien où l'aîné se sent confortable et puis à l'aise de parler avec cette personne-là. On en a des fois qui sont plus à l'aise avec nous qu'avec leurs enfants. Ils ont un problème, ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est nous qui appellons en premier parce qu'en fait, quand j'appelle ma fille, elle me dit toujours qu'elle est occupée. où ce n'est pas toujours des liens qui sont faciles avec leurs enfants. Alors, ils sont plus à l'aise des fois juste avec le bénévole. Je me permets une dernière question. Je vois qu'il y en a d'autres dans le clavardage. Non, non, non. Tu as fait référence à la maison, une maison de vacances. Alors, ça se situe où et de quelle façon, qu'est-ce qui fait qu'une personne, un grand ami peut y aller versus un autre? Est-ce que c'est une question d'intérêt seulement? Puis, c'est à quel endroit? C'est à Oka. Si j'avais une photo, j'aurais dû mettre une photo. En tout cas, c'est une grosse maison ou petite auberge, dépendant de comment on voit ça. On n'a pas de services à temps plein qui sont là. Donc, il y a une préposée qui est là le matin pour aider les gens avec l'aide au bain. Et puis, il y a quelqu'un qui s'occupe, c'est de la médication, en autant que ce soit quelque chose qui peut être donné oralement. On n'a pas personne. En tout cas, il y a la préposée le matin, mais s'ils ont besoin d'injection le soir et ils ne sont pas capables de se le donner eux-mêmes, à ce moment-là, on ne peut pas les aider. Les gens autonomes, semi-autonomes, c'est fait pour des gens même en fauteuil roulant. Alors, on a une, deux, trois, je crois qu'il y a six chambres à l'étage, à l'entrée. On a des ronds pour passer d'une pièce à l'autre. C'est vraiment fait pour tout le monde. Ce qui est, en ce moment, au fait, à Laval, notre plus gros problème, c'est de trouver des gens qui veulent y aller. C'est toujours les mêmes qui veulent y aller. Une fois qu'ils sont allés, ce qu'on a commencé à faire, au fait, c'est des envoyés en pique-nique. Donc, on fait un pique-nique l'été, puis on invite ceux qui ne sont jamais allés. Puis là, l'année prochaine, quand on les invite en séjour, là, c'est « Ah oui, 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 c'est où on est. » Mais juste les inviter en séjour, c'est souvent « Ah, bien, j'aime pas ça découcher. » Le problème, il est plus à ce niveau-là. Il y en a qui sont allés à chaque année pendant des années, puis maintenant, c'est juste qu'ils ne veulent plus découcher. Ça fait une petite anxiété. Voilà. Ça, c'est une petite... C'est ça, une photo. Ça, c'est vu de la salle à manger, je pense. Wow. Quand même, c'est beau, hein? Magnifique. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a des gens... Ouais, c'est ça. C'est champêtre à l'intérieur. Il y a le gros foyer, ils font des activités. Ou s'ils ne veulent pas participer aux activités, je veux dire, ils sont libres d'aller se promener sur le terrain. Le terrain, il est quand même assez grand. Je ne dirais pas, là, une personne de 40 ans, le faire en jogging, trouverait peut-être ça un peu petit, là, mais pour une personne qui a sa marchette, c'est quand même assez grand. On essaie, dans la mesure du possible, d'envoyer toutes sortes de monde. Ce n'est pas... Mais des fois, il y a certains besoins qu'on n'a juste pas le personnel. Même juste de travailler, trouver une préposée à temps partiel, des fois, c'est difficile. On a un petit minibus qui vient les chercher au bureau puis qui les amène tout ensemble. Et puis, ça fait vraiment comme partir au camp, là. Bien oui! Quelle belle option, vraiment. J'appelle toujours ça le Club Med des aînés. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui parlent différentes langues? Parce qu'on sait que c'est un enjeu à la base. On en a quelques-uns. On a... Au fait, là, on commence à en avoir plus. Dans la dernière année, là, je dirais, on a des gens qui parlent plus de langue. Ça dépend de la langue. C'est sûr que des fois, il y a des langues qui sont un petit peu plus... plus difficiles à trouver que d'autres. Puis souvent, Scama va s'occuper déjà de ces gens-là. Ça nous arrive d'appeler Scama puis de dire, bien, avez-vous un bénévole de libre? Puis on va essayer de travailler avec eux. Puis on va transférer la personne chez eux, parfois, si on n'est pas capable de trouver un bénévole. Mais on a des bénévoles qui parlent arabe de plusieurs régions. Dernièrement, on a plusieurs bénévoles qui sont d'origine roumaine aussi. On a quelques étudiants en langue aussi qui parlent des trois, quatre, quatre langues. Ça fait qu'on en a quelques-uns. Ce n'est pas la majorité. Étrangement, on n'a pas beaucoup de... On a des gens qui parlent anglais, mais on n'a pas beaucoup de référencement pour des anglophones. Ça, je ne sais pas si c'est parce que leur communauté s'occupe d'eux ou si ce sont des gens qui sont plus autonomes et puis ils vont chez Agapé. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais principalement, la majorité, en tout cas des gens avec qui on est, sont francophones. J'irais peut-être à 70 %. La proportion change graduellement. Moi, quand je suis arrivée, il y avait peut-être 99 % francophones, québécois d'origine. Puis maintenant, c'est plus de 70 %. On a plus de référencement et de bénévoles. Au fait, je pense qu'on a plus de bénévoles qui sont d'origine, de descendance, d'autres pays que de Québécois dans la dernière année. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. Merci beaucoup, Sandra. Ça a été vraiment intéressant, comme toujours. Et puis, si on a des questions supplémentaires au référencement, au besoin d'information, on peut t'appeler aux petits frères de la barre. Merci encore et puis merci de votre présence dans deux semaines, soit le 22 mai. C'est le groupe de loisirs La Relance qui viendra vous parler de l'offre des services. Bon midi. Merci beaucoup. Bon appétit. Bye bye.